Dans 10 secondes, je lance Bonjour Youtube, petite conférence sur Tessos qui va arriver en 2024, on regarde avec Euronce en live, mais on va parler par-dessus, histoire de voir un petit peu ce qu'ils proposent. Ah mais je suis pas, ah si c'est français normalement. Xenimax Online, c'est vraiment un studio spécifique pour Tessos. C'est vraiment qu'il y a quand même beaucoup de joueurs encore dessus. Ah mais c'est très bien, mais en fait je suis perdu, il y a tellement de choses à faire. On avait commencé, on a vite arrêté, et c'est dommage quoi. Il y a tellement de trucs aussi. J'aurais bien aimé continuer, mais du coup ouais, c'est vrai. Je vais vous répondre de nouveau pour faire un bré, de humour et de dramatisme. Nos histoires sont des meilleurs de le genre, et notre contenu aussi inclui game systems comme Companions, Antiquities, Tales of Tribute, Dungeons, PVP, la liste se fait pour tout le temps. Surtout sur ESO, vous pouvez choisir ce qui se trouve à votre vie de tailleuse. Et après ce mois, nous allons atteindre l'amélioration et important de l'amélioration, 10 ans en Tamriel. Notre histoire, de course, va encore plus loin, à Zoss' founding en 2007. Et beaucoup de développeurs de ESO ont été avec nous pour 15 ans ou plus. Je ne peux pas parler de l'histoire du studio sans reconnaître le impact de Robert Altman avait sur ma vie et celui de tous à Zoss. C'est de plus en plus rare, les studios qui ont vraiment un jeu... Ouais, mais dans un sens, je pense que c'est la bonne technique pour aimer le goût. Bah oui, vu le temps que ça prend, c'est... 24 millions de joueurs, c'est quand même énorme, 24 millions de joueurs. S'ils vont chercher une publie de pubs. S'ils vont chercher une publie de pubs. S'ils vont chercher une publie de pubs. Et eastward, à Budapest, Hungary, où nous avons récemment créé Zenimax Online, Hungary. ESO est vraiment un phénomène global. Tout le monde à Zoss considère la communauté de l'ESO en partie de la famille. Ce n'est pas juste un hashtag. Ce sentiment de carrément et de la connection commence dans notre studio, et je suis très heureux d'être en partie. Ah, c'est sur le console aussi, ça ? Ouais, ouais. Je suis avec moi. J'espère que les événements soient dans la série, c'est ça. C'est ça. Les événements sont là-bas, aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu la mode, j'ai l'impression de les retours aux sources, tout ça. En mode vanilla. Ouais, parce que les gens sont nostalgiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu la mode. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Par exemple, un unique Bow Secondary gives le joueur un stack de Hawkeye bonus, increasing damage sur leurs autres Bow abilities pour une longue durée. Finalement, vous pouvez ajouter un buff ou un debuff à la Vault pour avoir un effect tertiaire, peut-être Minor Main, Minor Expedition, ou Minor Vulnerability. C'est beaucoup de ways de customiser juste cette skill, et nous avons encore plus de scripts et de combattre dans le futur. Mais le scribe n'est pas juste un système pour tinkerer avec les skills, c'est aussi une exploration dans les origines anciennes de la magie, suivant le legacy et découvrir les secrets des mages qui ont appris à manipuler les mages. Vous devriez utiliser le chapitre de Gold Road pour unlocker le système. Une autre chose, quand nous étions profondément dans ce espace de customisation, nous avons aimé l'idée d'avoir nos visuels à l'aider de jouer, et peut-être, si vous avez été plus fort, si vous avez déjà joué le joueur. Quand Gold Road et Scribing launched, nous allons également ajouter un certain nombre de styles de styles. Ces styles sont les couleurs des qualités parmiques de plus haute de l'hiver, de l'équité, de la Guile, de la Ville et des niveaux, de l'Espagne, de l'Hiver, de l'Hiver. C'est aujourd'hui qu'ils sortaient KS Perceur ! C'est vrai que l'équilibrage soit parfait dans ce truc là ! Il y a un bête noire d'aimer les chiens ! Oui j'ai voulu bien un morceau quand tu rajoutes un gros truc comme ça à mon avis, ça va être galère de fou ! C'est le jour prochain ! Vous pouvez visiter Elderskrollsonline.com pour plus de détails ! Maintenant, comme beaucoup de vous qui regardent peut-être, ce chapitre n'est pas l'un seul release en 2024 ! Il y a beaucoup à venir cette année ! Et nous allons les faire en mars avec l'update 41 et notre nouveau pack d'un DLC DLC qui inclut 2 nouveaux dungeons, Oathsworn Pit et Bedlam Vale ! Ces 2 dungeons vont vous expliquer un terrain pour les followers de Malcaf et un secret vault dans le demi-realm d'un domicile ! Il y a vraiment un truc par trimestre ! C'est clair ! C'est pour ceux qui suivent depuis le début ! C'est pour ceux qui suivent depuis le début ! Et comme toujours avec ces DLC, ces nouveaux challenges peuvent être achetés dans l'in-game Crown Store ou ils ne peuvent pas avoir le syndrome New World ! Ouais ! Quand t'as fini New World, t'as fini, faut attendre ! C'est ça ! C'est ça ! S'ils sortent du contenu tous les 3 mois, tu fais 3 mois à faire un contenu, il y a le nouveau contenu ! Même Jean-Michel Chômeur ! Y a pas le temps ! C'est clair ça ! Pas un signe d'un gris ! C'est deux nouveaux compagnons, le dernier, et New PVP ! Pas non plus un truc de fou ! Ça ne prendra pas 15h ! Il y a tellement de contenus en alliés et tout aussi ! Ouais ! Bah ouais ouais ! Tous les événements qui sont autour ! Ah mais ils sont combien là-dedans ! J'ai Prime, vous me donnez quoi ? J'ai Prime, vous me donnez quoi ? D'abord, on va parler des différentes versions de Gold Road ! C'est clair ! Dépendant sur votre histoire avec l'Elder Scrolls-Office, c'est limite comme un jeu à part entière ! Si vous êtes un joueur existant, dans les versions de l'upgrade, c'est peut-être juste bien ! Si vous êtes un joueur nouveau ou retourné, la collection peut être une bonne idée ! Et du coup, c'est cool ! Contrairement à vous ! Bah t'as pas le ESO plus là ? T'as pas un truc comme ça ? C'est pas du tout obligatoire ! Ah oui ! Allez dans ce sens-là ! Et tu peux justement payer le TESO plus quand tu veux faire une extension précise ! Ouais ! Mais tu vois, on a avec sa 7 extensions quoi ! Avec le jeu de base ! Et qu'il se fout pas de la gueule de l'eau ! Oui, c'est avant d'avoir tout fait ! Enfin, tout avant d'avoir tout fait le gratuit ! Le jeu de base plus les 7 extensions ! Alors ouais ! Certes, sur WoW, quand il y a une extension qui passe payante ! Enfin, quand t'as une nouvelle extension, il y a peut-être toutes les anciennes qui seront qui passent gratuit ! Mais à côté de ça, t'as l'abonnement qui coûte 13 balles ! Ça fait mal au cul ! Ouais, c'est bien ! C'est le prix d'un enfant fait téléphone ! Ouais, c'est clair ! Ça va ? Oh, trop mignon ! Ça va être les derniers, les émissions de jeu, les émissions de jeu, et les foussins communiques pour le jeu de l'Elder Scrolls Online entre maintenant et le chapitre 2 ! Vous pouvez explorer 2 nouveaux dungeons Launching along with update 41, you can get a first look at these new dungeons and update 41 by helping us test it all on the PC and Mac public test server in just a few days. Then, this spring, ESO will introduce the prologue quest for Goldrude. This free quest line sets up the events of the U.S. They put a prologue ! What is your chance that the ESO platform will be able to live right now on all time. What the fuck ? There are also a ton of fun in-game events lined up over the next few months, including the now live Guilds and Glory celebration. Then, the Wallstrikes may have to go back and forth. Yeah. This is the thing that is... You can see the books in the bottom. Starting right now with the Guilds and Glory celebration, you can earn the Moak Ball Illusion Imp Pet as well as its morphs over the course of 2024. It's the perfect companion to get you in the celebratory mood as we head into the incredible 10th anniversary celebration for the Elder Scrolls Online. To learn more about this year's morphine collectible, check out our website. Yeah, I'm sure it's 2014, it's been 10 years. It's been 10 years. We've grown in so many ways since ESO first launched, with international community managers across 15 unique territories, 7 officially supported languages, a massive celebration of ESO and its community is our biggest one yet. But WoW, it's when it's even before? It's even before that. Oh my gosh ! It's crazy, WoW. It's all in 2025 with our largest in-person resources. No? On va ? Oui, oui, mais c'était la même année. Oui, oui ! Non mais après je te parle en termes de ressources. On a des vieux PC. Bah, tu parles quand il y a la 2.15 qui existe. Oui, mon vieux vieux PC, il crachait toutes les deux heures. Quel enfer ! Genre, vous pouvez plus jouer du coup. Vous pouvez plus jouer du coup. Vous pouvez plus jouer du coup. Le processeur, il vit sur quoi. On a révélé aux ESO, le Duché Dig et le Model 3. Ouais ! C'est à l'époque ! C'est à l'époque ! Il y a pas de cartes pour la même chose là ? Je trouve que je reviens. Pour tous vos personnages. En fait, ça fait vraiment 4 fois qu'on a... ... 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 start with the 10 year celebration in Amsterdam this spring. Make sure to RSVP if you haven't already done so. From all of us here at Zenimax Online Studios, thank you for watching. Keep an eye out on our social channels, and we'll see you in the next video for more information. En vrai, c'est quand même impressionnant. I'm not going to lie to you next week for our first look at update 41. We can't wait to share more details with you on the upcoming Gold Road chapter, anniversary celebration, and more later this year. Thanks again for joining us today, and we'll see you all next time. Kiff Tesso, I think they'll be happy with what happens. There's still a lot of content. Thanks for joining us, we'll see you next time. Bye everyone! Byei! Bye everyone! Bye everyone! – Sous-titrage FR 2021